Comment trouver et te libérer du plus gros blocage que tu as dans ta vie ? Salut c'est Pierre du blog de l'Académie de l'autre performance. Je tenais à te faire cette vidéo car là tu vois je suis à Barcelone, j'étais en cours, en formation là-bas et pendant la pause le midi, il y a une personne qui m'envoie un message en me disant j'ai regardé tes vidéos, on m'a conseillé d'aller vers toi il y a 6 mois et c'était pas possible parce que mon jugement était incisif envers toi. Et puis je suis tombé sur une vidéo, puis un événement et là je me suis dit il y a un truc avec la loi d'attraction, il y a une synchronicité et je dois regarder et aller plus loin. Et du coup sur une des vidéos elle voit que finalement ce qui l'énerve le plus chez moi c'est la confiance que je montre en fait. Et ça c'est quelque chose qu'elle s'empêche d'elle-même développer. C'est ce qu'elle a vu par rapport à ce que je fais en dépolarisation et ce qu'elle a compris. Et bingo c'est exactement ça en fait. C'est un moment donné quand tu vois les gens autour de toi et tu commences à dire ok qu'est-ce qui m'énerve le plus chez eux et tu te dis est-ce que moi à mon niveau si j'étais plus égoïste, plus méchant, plus malhonnête peut-être sous une certaine forme et sans me poser de questions, est-ce que ça m'aiderait ? Et tu verras que souvent la réponse sera oui. Et quand j'accompagne un sportif, la deuxième en général c'est la deuxième séance que l'on fait, on bosse vraiment, on prend le temps et on bosse vraiment sur écrouler le plus gros blocage qu'il a par rapport à un trait de caractère qui l'énerve chez un concurrent, un proche et plus ses proches plus l'effet big domino est vraiment grand. Pourquoi ? Parce qu'il y a une des lois, nous on est des êtres humains, du verbe être et le verbe être est là selon son étymologie simplement pour croître et pousser. Donc quand tu comprends que tu es là pour grandir et non pas pour avoir 100% plaisir et tu vas comprendre que ton inconscient pour te développer va te chercher, il va chercher personne, situation, circonstance qui t'amène à la fois du soutien et à la fois des challenges. Et souvent derrière les traits de caractère des gens qui t'ont le plus énervé, qui étaient les plus proches de toi, c'est ton père, ta mère, tes ex, tu verras que derrière ce trait de caractère qui t'énerve le plus, et bien souvent il y a le plus gros trait de caractère que toi tu dois apprendre à développer et tu peux faire vraiment un saut dans les séminaires. Je vois à la fin des séminaires où on va bosser et c'est riche en émotions et à la fin, boum, il y a cet écroulement de cette charge émotionnelle qui est liée à l'autre et finalement liée à soi aussi. Et la personne se permet une libération. Si autour de toi tu juges qu'il y a des gens qui ne le méritent pas, tu vois ça se trouve tu dois être un acharné de travail et tu dois te priver d'opportunités parce que tu dis il faut mériter pour avoir. Et peut-être que tu juges des gens qui sont égoïstes et toi tu es tout le temps en train de chercher à faire attention aux autres. Peut-être que tu juges des gens qui sont méchants et tout le temps toi tu essayes d'être gentil avec les autres au point même que des fois c'est méchant avec toi-même parce que tu passes en deuxième, troisième, quatrième, cinquième position. Donc c'est vraiment important de prendre ça et que les autres ne sont qu'un miroir de qui tu es. Mais quand tu comprends ça, après ça libère en fait. Donc ce que tu n'aimes pas chez l'autre, c'est qu'est-ce que toi tu vas apprendre à aimer et accepter chez toi pour te permettre de le développer sans même te poser de questions de si c'est bien ou si c'est mal. Donc voilà. Allez, je te dis à très bientôt. Tu peux t'abonner sur cette page, sur cette chaîne et pour recevoir d'autres informations et regarde aussi en commentaire il y a d'autres infos. Et je te dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao.